On reçoit le RQFLEX 10+, il vient avec ce qu'on appelle un kit de calibration initiale qui est dans ce sachet. Un kit de calibration initiale avec une petite pièce de remplacement qu'on peut mettre surtout sur la chambre de mesure avec languette et réflexe au camp. Mais ce qui est intéressant ici, qu'il faut noter, c'est que ça vient avec un code barre pour la calibration initiale. Et c'est marqué là-dessus, RECALIBRESH. Et puis, une bandelette blanche, complètement blanche, pour la calibration initiale. Alors ça, ça n'a rien à voir, ce code barre n'a rien à voir avec le code barre qu'on trouve dans chaque boîte réflecto-quante, qui a un code. Donc il ne faut pas confondre les deux. Calibration initiale, on va utiliser le kit de calibration initiale. Et pour pouvoir introduire une méthode précise de mesure pour un jeu de languette, il y a un code barre qui est là-bas aussi. Et il faut calibrer l'appareil pour ça. Et ce sont ces différents codes barre ou différents ions qu'on veut mesurer, qui vont être mémorisés. On peut mémoriser jusqu'à cinq positions ici sur l'appareil. Donc, pour la calibration initiale, on va utiliser ces deux éléments. Pour la calibration initiale, le code que vous voyez là, qui vient avec le kit de calibration, ce sachet. Et puis, cette languette que l'on voit avec bordure biseautée, bordure que je dois tenir entre mes doigts. Cette languette blanche, qui ressemble beaucoup en taille aux languettes de mesure même réflecto-quante. Alors, ce que je vais faire, je prends l'appareil, je vais ouvrir le compartiment de mesure avec la chambre de mesure que j'ai déjà placée là, qui est faite pour les languettes. Ça, ce n'est pas fait pour les cuves. Et donc, je vais mettre l'appareil en marche avec ON, là. Et je vois apparaître sur l'affichage qu'il y a F50. Ça veut dire qu'il y a 50 positions, je n'ai rien stockées comme données encore sur cet appareil. Il y a 50 positions qui sont toujours disponibles. Et donc, ce que je vais faire, j'introduis d'abord la languette de recalibration qui est là. Je l'introduis à l'intérieur. Et je vais pousser dans le sens de la petite flèche. On voit qu'il y a une petite flèche là. Je l'introduis et je pousse jusqu'à buter à l'intérieur. Voilà. Et il y a KAL qui apparaît sur l'écran. On le voit bien. Et maintenant, je vais introduire. Il faut prendre soin que la languette soit vraiment bien propre. Je vais introduire la languette en poussant dans le sens de la flèche pour libérer l'ouverture. Le compartiment, la chambre de mesure, je pousse jusqu'à aussi buter à fond. Et je relâche. Je relâche maintenant. Pour faire la calibration, je vais appuyer sur Start. Une fois que j'appuie sur Start, j'attends. Et puis, il y a un bruit qui est un petit bruit qui s'est fait. La calibration initiale est terminée. Il n'y a pas d'affichage. Il n'y a pas plus d'affichage. Maintenant, je peux enlever les hélicoptères. Il n'y a pas plus d'affichage.